On peut dire qu'on a eu une organisation, un bilan satisfaisant dans la mesure où le projet avait commencé au mois de février et ça devait se terminer au mois de juin. Alhamdoulilah, nous sommes au mois de juin et toutes les activités qu'on devait faire, que ce soit des activités de santé, de sport, de sensibilisation sur les violences basées, sur le genre, sur la gestion de l'hygiène masseur et sur l'environnement, on a eu à les faire avec les 9 CEM qui sont au niveau de Jigenshors. Donc on peut dire que l'activité, le projet s'est bien passé. Vous savez, le tournoi au début, ça concernait les clubs, mais quand on est venu à Jigenshors avec la formation des enseignants dans le domaine du Play Unify et aussi dans le domaine de l'inclusion, il y avait aussi des enseignantes braves qui s'occupaient des jeunes filles. On s'est dit qu'au lieu d'aller prendre les clubs de Jigenshors, mieux reprendre ces écoles-là, parce que nous, notre objectif, c'est de prendre l'éducation inclusive. Et quand on parle d'éducation inclusive, il faut qu'il y ait ce premier contact avec les jeunes filles qui ont une déficience intérieure et celles aussi qui n'en ont pas. Donc c'est une occasion de nous permettre de faire ce premier pas-là et de faire le plaidoyer pour que ces jeunes filles qui ont une déficience intérieure puissent être acceptées par la population de Jigenshors, plus particulièrement par les élèves. Ce projet est financé par l'Agence française de développement, la FIFA, l'AGZ. Ce sont ces trois bailleurs-là, accompagnés de sport en commun, qui ont financé ce projet, qui nous ont permis d'avoir toutes ces activités. Et parmi tous les pays qui ont soumissionné, spécialement au Sénégal, à gagner ce projet, ils sont pour lesquels ils nous accompagnent. On peut dire que c'est le début du commencement de ce partenariat avec l'IA de Jigenshors et spéciale Olympique Sénégal. Parce qu'on a d'autres projets, on a un second projet qui est en place, qu'on est en train de dérouler. Et on espère l'année prochaine aussi, comme l'a dit le chargé du sport, M. Sambou, on espère avoir aussi d'autres équipes pour pouvoir offrir à la région de Jigenshors, pour pouvoir offrir à la région de Jigenshors cet esprit d'inclusion-là et faire ce plaidoyer.